Bonjour les amis, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison de l'hiver et on va faire le deuxième et dernier labo d'épreuve de la semaine Arc Drift City Dash GP at Night C'est parti ! On s'inscrit, on fait solo Je vais prendre la Peugeot Super 2000 de 2007 On n'est pas tout seul, si vous voulez gagner facilement Mettez-vous en difficulté touriste, prenez la difficulté que vous voulez bien évidemment C'est parti ! Là on est sur un circuit en ville probablement Oula, faut pas venir avec une caravane Ou avec un mobilhome Direct coupé en deux Il faut faire qu'un tour, mais ça a l'air de nouveau d'un énorme spaghetti Quand vous voyez un petit peu Le schéma du circuit Dans la petite carte ronde qui tourne Ça a l'air d'un énorme spaghetti Et je sais que je sais que vous allez déjà savoir ce que je vais dire Je vais encore attendre un petit peu pour le dire Mais vous savez quoi les amis ? Trop de virages, ça tue les virages Je sais que vous l'attendez avec impatience Trop de virages, ça tue les virages C'est pas possible quoi, sérieusement Mais enfin quoi, qu'est-ce que les gens ont dans la tête quand ils créent des circuits J'arrive pas à comprendre quoi Je sais pas, c'est marrant Je sais pas, les virages, c'est rigolo Je sais pas Enfin bref, ce circuit n'a pas à mon goût, vous l'aurez compris Et encore, parce qu'ici on peut faire un peu de vitesse, c'est quand même bien agréable Mais quelle idée d'en faire un gros spaghetti Ça je comprends pas Ça ressemble aussi un petit peu à une coquille d'escargot par moment Allez, c'est reparti Et en plus c'est bien un traître, parce que les virages, il a mis des trucs surélevés Donc si vous les tapez, vous êtes bien embêté Et c'est quand même assez long Heureusement qu'il y a quand même des zones où on peut rouler un peu vite C'est toujours pas fini Je sais pas s'il y a moyen de sauter pour aller finir plus vite Ça me tend très bien, j'avoue De faire un petit saut et de faire couper un peu la route Mais il y a des checkpoints alors que ça marchera pas Ben aller directement à l'arrivée, ça m'intéresserait bien Je sais pas s'il vous plaît C'est toujours pas fini, misère. C'est tellement un spaghetti qu'on ne voit pas où est l'arrivée. On ne sait pas si la route arrive sur l'arrivée ou pas. S'il faut encore faire des tours et des tours pour y arriver. Ah ça y est, on est dans les petites routes maintenant. Super. Génial. Ah, c'est peut-être l'arrivée ça. Attention de ne pas tomber en bas parce qu'il n'y a pas de bord. Vous avez remarqué, parfois il vous met des trucs dans les virages pour que vous ne puissiez pas couper et des trucs surélevés. Mais alors, quand on arrive vraiment, vraiment, vraiment au bord du vide, là il ne met rien quoi. Au lieu de mettre un petit muret pour qu'on ne tombe pas, bah non, là il ne met rien. C'est un peu vicieux. On finit enfin par arriver les temps. J'y jouerai plus jamais, je vous le dis tout de suite. Plus jamais, jamais, jamais. Je n'ai pas du tout aimé. De un, c'est un petit peu trop long. De deux, il y a beaucoup trop de virages. Le seul truc sympa, c'est qu'il y avait quand même des longues lignes droites pour faire un petit peu de la vitesse. Ça, c'était sympa. Mais sinon, le tracé, je ne l'ai pas aimé du tout. Voilà. Bon, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas non plus. C'est bof, quoi. C'est très bof, quoi. Allez, on va recevoir notre récompense. On reçoit la Lexus 2015 RC-F. Parfait. On vient de finir le deuxième labo d'épreuve de la semaine. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021